Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation ainsi que le test de ce petit capteur tactile qui embarque une tonne de fonctionnalités. Capteur qui a été acheté sur Aliexpress comme d'habitude, vous le retrouverez à un prix compris entre 50 centimes et 2 euros. Si jamais le produit vous intéresse, je vous mettrai quelques liens en description comme d'habitude. Concernant les caractéristiques de ce produit, on a très peu d'informations sur Aliexpress. Déjà ce que je peux vous dire c'est que le PCB fait 33 mm par 20 mm. Ensuite la tension d'alimentation est comprise entre 2,4 et 5,5 volts. Il y a énormément d'erreurs sur Aliexpress concernant la tension d'alimentation du produit. J'ai constaté que la majorité des vendeurs indiquaient une tension d'alimentation comprise entre 2,4 et 4,5 volts. Un autre vendeur entre 2,4 et 5 volts. Et le datasheet du produit indiquait une tension d'alimentation comprise entre 2,4 et 5,5 volts. Je privilégie donc la tension d'alimentation indiquée sur le datasheet. De toute façon j'ai effectué tous mes tests avec une tension de 5 volts. Et le circuit fonctionnait parfaitement, aucun problème. Et la température du circuit intégré était normale au toucher. Également, petite dernière information qui est spécifiée sur Aliexpress, c'est qu'on aurait un courant de sortie maximum de 500 mAh. Donc je suppose un courant de sortie de 500 mAh entre les bornes LED+, et LED-. Personnellement, en tant qu'amateur et aimant partager ma passion qui est l'électronique, tout ça, je pense que cela est totalement faux. Et vous allez vite comprendre après, durant le test, pourquoi il me semble impossible de sortir 500 mAh sur cette fameuse sortie. On va donc tout de suite passer à une petite observation au microscope électronique. Donc, quels composants allons-nous donc nous retrouver sur le circuit ? Alors ici nous avons le connecteur d'alimentation, donc VCC, ensuite GND, LED+, et LED-. On retrouve donc ici ensuite une diode Zener, un emplacement pour un condensateur, une LED ainsi que sa résistance, ici une résistance, condensateur, condensateur de filtrage, le circuit intégré qu'on reviendra dessus plus en détail par la suite, une résistance, un transistor, une résistance avec encore sa LED, un connecteur ici, deux fois trois pins, avec deux cavaliers dessus, qu'on va pouvoir venir jongler entre par exemple 0T2 ou T21, et 0T1 et T11. Ici on a la partie tactile, qui est en fait tout simplement un fonctionnement capacitif. Enfin, quand on va rapprocher son doigt, la capacité va changer, le circuit le détecte, et va agir sur la sortie, en fonction de la position des cavaliers. Sur la couche inférieure, rien de très spécifique je dirais, on retrouvera le plan de masse, quelques vias, des pistes en couche inférieure, circuit double face, avec exclusivement des composants CMS. On va donc s'attarder un peu plus longtemps maintenant, sur le circuit intégré. Donc j'essaie de vous montrer la référence, qui est SGL8022W. Je vous affiche le datasheet tout de suite, sur la gauche. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le datasheet, je vous mettrai le lien en description, si jamais il vous intéresse. Alors on a des tonnes d'informations dessus, il est ultra complet. On pourra constater que c'est déjà un circuit, qui est conçu pour le contrôle des LED. On a ici un petit sommaire, là quelques informations techniques, qui sont indiquées. On pourra constater que la tension d'alimentation, est bien comprise entre 2,4 et 5,5 volts. Ici, on a tous les différents modes, en fonction du positionnement des cavaliers. Donc on a 4 modes de fonctionnement au total. Je n'accorde pas trop longtemps sur le datasheet, si vous voulez voir ça en détail, vous faites pause, ou vous allez voir dans la description, si vous voulez lire tout ça. On a ici donc les différents formats du circuit, nous c'est un SOP 8. Ici on trouvera toutes les informations, sur les différentes broches du circuit, qui en comportent 8. On a ici les dimensions, et la partie la plus intéressante, c'est ici, on retrouve 3 exemples de schémas, de câblage pour ce circuit. Et si on s'attarde un petit peu plus longtemps, sur le premier schéma, on pourra très simplement constater que, sur l'alimentation, on a un emplacement vide pour un condensateur, qui correspond à ce condensateur ici. On a deux condensateurs à ce niveau-ci, qui représentent les condensateurs C2 et C3. Une résistance de 4,7K, qu'on retrouvera juste là, en face. On a le circuit, donc qui est bien ici, aucun problème. Sur la sortie du circuit, on a la patte inférieure, qui est pour la partie tactile, c'est bon. Ensuite on a les broches O-PT2 et O-PT1, qui sont pour les cavaliers, qui sont là. Et la broche intermédiaire, qui est raccordée à une résistance de 1K, qu'on retrouve juste là, au bout de mon doigt. Un transistor, qui est également ici. Et ici, une résistance S à LED. Étrangement, on retrouve bien une résistance S à LED. La valeur de la résistance, par contre, est un petit peu différente. Là nous on a une 36 Ohm. Dans le datasheet, c'est spécifié une 5,1 Ohm. C'est une petite différence, mais c'est exactement le même circuit. On a tout ce qui est retrouvé sur Internet. On pourrait également constater qu'on a un circuit pour le secteur, et on a un circuit avec une tension différente pour la partie commande. Donc si on voudrait, on pourrait modifier le circuit, pour mettre une tension d'alimentation différente, sur la LED ici. Ensuite on a d'autres informations, tout ça, tout relonge, passe en vitesse. Et ici, on a toutes les informations sur tous les composants. On va voir les résistances, la puissance, la valeur, on a toutes les informations. Ce datasheet est vraiment ultra complet, et on peut reproduire nous-mêmes ce circuit sans aucune difficulté. Je vais arrêter de blablater de 36 000 ans là-dessus. On se retrouve tout de suite à l'atelier pour effectuer le test maintenant de ce capteur. de retour. Donc j'ai préparé des petits circuits sur ma breadboard pour faire quelques démonstrations. Déjà le premier circuit, c'est celui-ci, donc j'ai mes deux fils d'alimentation. Le rouge, c'est le plus, qui va directement au VCC, et le noir, c'est le moins, qui se raccorde ici sur ma breadboard pour pouvoir faire une mesure du courant consommé par le circuit. Ce n'est pas spécifié sur AliExpress, donc je pense intéressant de faire cela tout de suite. Je branche mon breadboard, je mets sous tension, je me munis ensuite de mon multimètre, pointe de test, le rouge sur le capteur, après ça n'a pas vraiment de sens, mais bon, je le spécifie quand même, et le noir directement sur la masse. Mon capteur est donc bien et bien sous tension, la LED rouge est allumée juste là. On aurait une consommation qui serait de l'ordre de 1 mA, ce qui est extrêmement faible. Si je viens actionner le circuit, on a un courant qui passe autour de 56 mA. Pour information, voilà. Voilà pour un petit test au niveau de la consommation. Maintenant, on va tout de suite passer au test du courant de sortie. Je vais vous montrer pourquoi, pour moi, c'est totalement impossible d'avoir un courant de 500 mA. Après, je ne suis que débutant en électronique, j'aime bien partager ma passion, je ne suis pas un expert, donc c'est un petit test que j'ai mené. Mais je vais vous montrer pourquoi, tel quel, pour moi, c'est totalement impossible sans modifier le circuit. Parce que là, le circuit, il est fait. J'ai mis une LED, donc dans le bon sens, avec les bornes LED plus et LED moins. Je vais venir raccorder ma LED, le plus de la LED sur le LED plus, et le moins de la LED sur le LED moins. Je mets sous tension. Le circuit est bien allumé, et j'appuie. Ma LED verte est bien allumée, comme vous pouvez constater, mais elle brille que très peu. Sa tension d'alimentation n'est que de 2,2 volts, ce qui est trop faible pour avoir son fameux courant de 20 mA. Donc c'est ça que je dis, 500 mA pour moi, c'est une vaste blague, tel quel pour le circuit. Je ne dis pas que le transistor qui est dessus peut sûrement supporter 500 mA, mais là tel quel, pour moi, c'est totalement impossible. Également, je pense que la LED ici est suralimentée. Au niveau courant, elle doit être à plus de 20 mA, c'est obligatoire. Vous avez vu précédemment, quand j'ai mis sous tension, elle est passée à presque 60 mA. Ça m'étonnerait que le circuit consomme 60 mA. Je pense que c'est la LED qui consomme énormément, et beaucoup trop. Voilà pour ce premier test. Maintenant, on va passer à un test un peu plus concret. On va passer au test du capteur, avec les différents modes. Pour cela, j'ai préparé un connecteur ici. Le rouge, c'est le VCC, le orange, c'est le GND, et le jaune, c'est la sortie. Donc, on le raccorde de la manière suivante. VCC rouge, GND orange, et la sortie, je le mets sur LED-. Concernant maintenant le câblage sur ma breadboard, il est extrêmement simple. Ici, le plus, le moins en orange. Ici, j'ai un transistor, un IRF Z44N. La sortie du capteur, donc le LED-, je suis mis au raccordé sur la gate. Ensuite, sur la gate, j'ai également mis une résistance de pulldown, je crois que ça s'appelle comme ça, pour pouvoir tirer la sortie à la masse. Comme ça, au moins, le transistor est soit éteint ou soit allumé. Parce que parfois, il ne sait pas trop s'il veut être allumé ou éteint. Ensuite, sur la borne du milieu du MOSFET, qui est le drain, je vais venir accorder le moins de mon ruban LED. Et ensuite, sur la dernière borne de mon MOSFET, donc la source, qui est totalement à droite, je vais venir accorder le moins de l'alimentation 12V. Je fais ça tout de suite. Voilà. Le câblage est le suivant. J'arrive avec mon connecteur à 12V, j'arrive le plus à mon ruban LED. Ensuite, je ressors du moins, je vais à mon MOSFET par la broche drain, et je ressors de mon MOSFET via la source pour retourner à mon connecteur. Également, je ne l'ai pas précisé, mais il est important d'avoir une masse commune entre l'alimentation du capteur et l'alimentation du ruban LED. Donc pour cela, je vais venir mettre un fil supplémentaire de masse entre la source et le moins de ma breadboard. Je vais donc maintenant venir accorder mon ruban LED. Voilà. Je mets sous tension ma breadboard. Mon ruban LED est déjà allumé de base. Les deux cavaliers sont tous les deux à droite. Donc, ils sont mis entre T2 et 1 et T1 et 1 comme vous pouvez constater. Voilà. Ils sont tous les deux à droite. Si j'appuie dessus, mon ruban LED s'éteint. Si j'appuie dessus, mon ruban LED, salut ! Également, si j'appuie longtemps, je peux faire varier moi-même la luminosité soit en plus ou en moins à chaque fois entre deux. Donc, j'ai vraiment une personnalisation de la luminosité sur la sortie. Maintenant, on va changer les cavaliers. Maintenant, je vais raccorder T2 sur 0 et T1 va toujours être raccordé sur 1. J'espère que vous pourrez le voir comme cela. Voilà. Je remets sous tension. Mon ruban LED est toujours allumé. Si j'appuie dessus, il s'éteint progressivement. Je rappuie dessus, il s'allume progressivement. Également, je peux venir varier moi-même la luminosité en appuyant dessus. Si par exemple, je lui dis une luminosité faible, j'appuie dessus, il va aller à 100%, je rappuie dessus et il ne redescend pas à 0%. Il ne s'éteint pas. Il reste en mémoire la luminosité que je lui avais réglée. Maintenant, on va changer de mode. Donc, j'éteins. Je mets mon cavalier T2 sur 1 et je mets maintenant mon cavalier T1 sur 0. Je vous montre ça tout de suite. J'espère que vous verrez bien. Voilà comment c'est câblé. Je remets sous tension. Là, ce coup-ci, j'ai également un variateur auto. Donc, moins. Ça augmente tout seul jusqu'à 100%. Et ensuite, je peux faire varier la luminosité en plus ou en moins. Également, si là, par exemple, je lui donne une petite luminosité, il va revenir intégralement. Il n'y a pas de fonctionnalité mémoire sur ce mode-là. Ensuite, dernier mode. Donc là, les deux cavaliers doivent être sur 0. Voilà, j'espère que vous pourrez voir ça à la caméra. Les deux cavaliers sont sur 0. Je mets sous tension. Et là, c'est un mode gradateur. Donc, à chaque fois, c'est des paliers de luminosité. à chaque fois. Voilà un petit peu au niveau du fonctionnement de ce capteur. Je pense intéressant d'avoir utilisé un ruban LED pour faire la démonstration. Ça vous montre bien comment il fonctionne. Et ça vous montre aussi un petit peu les champs d'application qu'on peut avoir avec ce produit. Également, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez très bien venir souder un fil sur le trou dans le PCB qui est juste là au bout de mon doigt. Et ensuite, sur ce fil que vous avez soudé, vous pouvez raccorder à n'importe quelle masse métallique. Vous venez raccorder sur une masse métallique et cette masse métallique jouera également le rôle de capteur. Ce qui fait que vous pouvez avoir ce circuit et déporter la zone tactile avec par exemple une feuille d'aluminium sur une impression 3D ou des trucs comme ça. C'est des idées que je donne. On verra ça par la suite. Bon, maintenant, je pense avoir fait tout le tour au niveau du test de ce capteur. C'est un très bon capteur. Sinon, selon moi, il ne fonctionne sans aucun problème. Il a vraiment une tonne de fonctionnalités embarquées. J'ai un autre capteur tactile qu'on verra dans une prochaine vidéo également, qui est beaucoup plus compact mais qui embarque moins de fonctionnalités. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo ou sur Discord, lien en description. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Un petit commentaire pour le référencement et un petit like, ça fait toujours très plaisir et c'est le seul moyen que j'ai pour savoir si ce genre de contenu vous plaît. Et si cela n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner avec le bouton qui est un apparaître à l'écran. Cela m'aide énormément et moi je dis salut à tous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501